Non content d'être un futur roi d'Angleterre, le prince George a également déjà de prestigieux protecteurs. Né avec une couronne sur la tête, le fils aîné de Kate Middleton et du prince William a également bénéficié de quelques bonnes fées pour se pencher sur son berceau et lui assurer bonheur et prospérité. Parmi ses anges gardiens, ses sept parrains et marraines, tous issus du cercle d'amis ou de proches du duc et de la duchesse de Cambridge. Parmi eux se trouve le duc de Hugues Richard ou Hugues Rovenor. Comme l'explique le Mirror, il s'agit d'un parrain de prestige, puisqu'il est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches au monde du haut de ses 32 ans. Le milliardaire détient, par héritage, plusieurs portions de Londres telles qu'Iton Hall dans le Cheshire et la Bethesda Estate dans le Lancashire, ainsi que des maisons en Écosse et en Espagne. Le duc de Westminster, né le 29 janvier 1991, est également à la tête du Grovenor Group. Depuis la mort de son père, cette entreprise détient également plusieurs bâtiments dans la capitale britannique et 1500 dans le monde entier. Georges est donc à l'abri financièrement pour toute sa vie, même si en tant qu'héritier de la couronne, il n'a pas trop de soucis à se faire. Hugues n'est toujours pas marié, et possède quelques titres, il est marquis de Westminster, vicomte de Belgrave, comte et baron. Georges de Cambridge, Elisabeth de Belgique, Jacques de Monaco, Léonore d'Espagne, la relève de la monarchie en 30 photos d'ennui judiciaire pour Hugues Grovenor. Il y a quelques semaines, le parrain du prince Georges s'est retrouvé dans l'actualité, l'avocat Peter Clifford a décidé de poursuivre l'entreprise du duc de Westminster qui possède un immeuble à Mayfair, à Londres, dans lequel des prostituées auraient exercé. Le parrain du prince Georges, Hugues Grovenor est propriétaire de Grovenor West End Property, responsable de cet immeuble d'appartement. Le mirror a donc révélé le 13 décembre 2022 que la société de ce membre de la famille royale a été condamnée par le juge Marc Rézy de casser à verser 13 200 livres sterling indémonisation aux plaignants qui dénonçaient des événements miteux bruyants et des vacanciers Airbnb indésirables dans la rue Bourdon, pour tant de grandes classes. A titre personnel, Hugues Grovenor a été contraint de verser 12 600 livres sterling à Peter Clifford en guise de compensation, en plus de 600 livres sterling supplémentaires en dommage et intérêt pour la détresse et la perte d'agrément de l'avocat. Crédit photo, Zuma Press Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501